Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Juste quelques indications dans cette vidéo sur la recherche d'asymptote et en particulier sur l'utilisation qui peut y être faite du théorème de l'hospital. Tout d'abord, pour rappel, lorsque nous avons une fonction f, on commence par déterminer son domaine de définition avec les conditions usuelles dénominateurs différents de zéro. Si on a une racine, alors on ne peut prendre la racine que d'une expression qui est supérieure ou égale à zéro. Et enfin, si on a un logarithme, on ne prend le logarithme que d'un nombre strictement positif ou d'une expression strictement positive. Donc, on détermine des domaines qui peuvent être de type R moins le singleton A ou de type A plus l'infini ou de type B jusqu'à plus l'infini. Bien entendu, le cas symétrique, c'est-à-dire moins l'infini jusqu'à B, ce genre de choses. Et tout d'abord, la recherche d'asymptote verticale se fait justement dans ces valeurs de discontinuité, ici en A, ou ici en A, puisqu'on est au bord du domaine de définition et que la valeur A n'est pas comprise. Par contre, on ne le fait pas ici, en B, puisque B est compris. Ce n'est pas la peine de rechercher une éventuelle asymptote puisque l'image de B existe. Donc, dans ce cas de figure, on va se contenter de faire une limite pour x tendant vers A. Ça peut être uniquement vers A par valeur positive ou négative. Peu importe. On sait que si le résultat est plus ou moins l'infini, alors la droite x égale A est asymptote verticale. Et par contre, si on a un nombre quelconque, appelons-le C, alors il n'y a pas d'asymptote verticale et on a un éventuel point limite qu'il nous faut étudier dans la dérivée avec limite pour x tendant vers A de F' pour connaître le comportement de la fonction à l'approche de A, savoir si on a affaire à une tangente horizontale ou tangente verticale ou une tangente de pente quelconque. Considérons maintenant un outil qui est très pratique pour la détermination de ces limites, en l'occurrence souvent pour lever la détermination, c'est le théorème de l'hospital. Donc ce théorème n'est applicable dans l'hypothèse que pour x, limite pour x tendant vers A de F' sur G' et que cette limite soit une forme indéterminée de type 0 sur 0. Alors, on peut également avoir une indétermination de type infini sur infini et on peut également avoir x tendant vers l'infini. On a des hypothèses supplémentaires que je vais juste mentionner oralement, à savoir F et G doivent être dérivables et la limite pour x tendant vers A de G' différentes 0. Ceci, en fait, on l'a directement avec la conclusion en se disant que la limite pour x tendant vers A de F sur G est égale à la limite, dans ce cas-là, de F' sur G'. Donc, on peut calculer cette limite par le théorème de l'hospital en prenant la dérivée des quotients. Donc, il faut bien supposer, bien sûr, que les deux fonctions soient dérivables pour que F' et G' existent et puis qu'on ait une limite de G' qui soit différente de 0. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'on soit de nouveau à 0 sur 0 et donc, il faut recommencer encore une fois. Par contre, attention au danger particulier, c'est qu'il faudra se rappeler plus tard que la dérivée d'un quotient n'est pas le quotient des dérivés. On ne doit pas faire F' sur G' quand on dérive F sur G, mais bien F' G moins F G' sur G². Prenons un exemple avec la fonction 2x² plus x moins 10 sur x moins 2. On commence par déterminer le domaine de définition. R moins le singleton 2. Donc, j'ai une possibilité d'asymptote verticale en prenant ici la limite pour x tendant vers 2 de cette expression, 2x² plus x moins 10 sur x moins 2. On se rappelle qu'avec les limites, on commence toujours par évaluer. En l'occurrence, si je remplace x par 2, au numérateur, je vais obtenir 0, au dénominateur également. Une technique de résolution de cette limite consiste à utiliser le théorème qu'on vient de voir, le théorème de l'hospital, à savoir limite pour x tendant vers 2. Donc, à n'appliquer, bien sûr, je le répète encore une fois, et c'est hyper important, que lorsqu'on a affaire à une forme indéterminée, 0 sur 0, ou infini sur infini. Sinon, on est amené à des résultats qui sont incorrects. Alors, si on dérive le numérateur, la dérivée de 2x², c'est 4x, la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de moins 10, c'est 0. Dénominateur dérivé de x, 1. Donc, on obtient comme résultat 4 fois 2, 8, plus 1, 9, divisé par 1, on obtient comme résultat 9. Voilà pour le théorème de l'hospital dans l'application de la recherche de l'asymptote vertical. Pour la recherche d'une asymptote horizontale ou oblique, je rappelle qu'on étudie à ce moment-là la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini lorsque c'est possible. Il se pourrait très bien que le domaine de définition ne nous fasse étudier qu'une de ces deux limites. Si on a des racines, une somme ou une différence avec des racines, il faut souvent partager en deux la limite. Également, si on a une fonction exponentielle, puisque la limite pour x tendant vers plus l'infini de puissance x vaut plus l'infini, et la limite pour x tendant vers moins l'infini de puissance x vaut 0. Donc, si cette limite vaut b, alors la droite d'équation y égale b est asymptote horizontale. Si par contre, on obtient comme résultat plus ou moins l'infini, alors on fait un nouveau calcul qui est la limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. Là, on a trois possibilités. Soit on a 0, soit on a l'infini, soit on a un nombre m qui est différent de 0. Si c'est 0 ou l'infini, on a affaire à des branches paraboliques. Si c'est m, alors on poursuit le calcul avec limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de f de x moins mx, avec le m qu'on a trouvé, bien sûr, à l'étape précédente. Et à ce moment-là, on a deux possibilités. Soit on obtient h, soit on obtient l'infini. Si c'est l'infini, branche parabolique oblique. Si c'est h, alors la droite d'équation y égale mx plus h est asymptote oblique. Prenons un exemple avec la fonction 10x puissance moins x carré. Donc le domaine de définition, c'est r. On n'a pas de condition, il n'y a pas de dénominateur. Il n'y a pas de racine. Je précise que quand on écrit moins x carré, la priorité des opérations signifie qu'on fait d'abord x carré, puisque c'est la puissance. Et ensuite, on multiplie par moins 1. Donc les parenthèses que je viens d'inscrire en vert sont sous-entendues. On n'est pas obligé de les mettre. La notation est suffisamment rigoureuse comme ceci. Donc on fait une recherche d'asymptote horizontale ou oblique avec une limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini de 10x e puissance moins x carré. Bien sûr, on commence par évaluer. Donc on a 10 fois l'infini, c'est l'infini, et e puissance. Alors je n'ai pas partagé en deux puisque c'est x carré, puisque la limite est la même des deux côtés. Alors plus ou moins l'infini au carré plus l'infini, donc e puissance moins l'infini 0, on a une forme infini fois 0. Alors, pour lever l'indétermination ici, on aurait éventuellement les résultats qui sont dans le formulaire étable, les limites, mais on n'a pas de limites qui ressemblent exactement à celle-ci, ou de formes qui ressemblent exactement. Donc il faut transformer de manière à pouvoir utiliser le théorème de l'hospital. Puisque l'indétermination infini fois 0 n'est pas une indétermination qui est prévue, donc il faut se ramener soit à 0 sur 0, soit à infini sur infini. Donc ici, je vous propose de transformer la fonction en limite pour x carré, plus ou moins l'infini. On garde le 10x au numérateur, et le e puissance moins x carré, on va le passer au dénominateur, il nous reste un e puissance x carré avec la règle a puissance moins m égale 1 sur a puissance m. Donc cette limite est une indétermination infinie sur infini, puisqu'on a passé le 0 au dénominateur, c'est du 1 à l'infini. Et donc, limite pour x tendant vers plus ou moins l'infini, à l'aide du théorème de l'hospital, on dérive le numérateur 10, on dérive le dénominateur, c'est e puissance x carré fois la dérivée interne 2x, et donc, d'une fois qu'on a appliqué le théorème de l'hospital, on réévalue toujours la forme. Numérateur 10, dénominateur 2x, c'est infini, e puissance x carré, c'est e puissance plus l'infini, c'est plus l'infini, donc on a plus l'infini fois plus l'infini au dénominateur, ce qui fait 10 sur plus l'infini, et donc on peut conclure avec un 0 plus. Et donc, la droite d'équation y égale 0 est asymptote horizontale, et de plus, on sait, dans ce cas-là, puisque c'est 0 plus qu'on arrive en-dessus de l'asymptote, donc qu'on aura assurément une fonction qui est convexe. Pareil pour moins l'infini. Voilà pour cette recherche d'asymptote en utilisant le théorème de l'hospital. Merci pour votre attention.